Salut les gens, bienvenue sur la chaîne Opassion, bienvenue dans le sud. Alors aujourd'hui une petite vidéo très rapide, déjà pour te rappeler qu'il est toujours important de maintenir à jour tes équipements en faisant par exemple la mise à jour de son firmware. Pourquoi ? Et bien parce que souvent il peut corriger quelques bugs existants ou alors t'amener des fonctionnalités supplémentaires. Alors dans cette vidéo je vais te montrer déjà comment vérifier la version du firmware que tu as à l'intérieur de ta machine et ensuite t'expliquer très simplement comment faire cette mise à jour. Allez c'est parti ! Dans un premier temps comme d'habitude on connecte le graveur laser à l'ordinateur à l'aide du câble USB, on l'allume et on attend que la lumière verte indique sa disponibilité. Sur l'ordinateur après avoir ouvert le logiciel Lightburn on s'assure en bas d'être bien connecté à la bonne machine. Si tu en possèdes plusieurs, comme moi c'est le cas, je viens sélectionner le laser Master 3. En sélectionnant la fenêtre console tu vas trouver une ligne où est indiquée la version actuelle de ton firmware juste après les lettres OLF. Ici en l'occurrence pour moi j'ai la version 206. On se rend donc sur le site de Horture pour vérifier la dernière version du firmware qui a été publiée. Je te mettrai bien entendu le lien dans la description de la vidéo. En suivant les étapes que je te montre, comme tu peux le constater, la dernière version est la version 207 qui est disponible. Je clique donc sur Download et ensuite sur le lien indiqué pour la télécharger. Une fois téléchargé et une fois décompressé, on y trouve à l'intérieur le fichier avec l'extension BIN qu'on va injecter dans la machine. On se rend maintenant à nouveau sur la machine et on l'éteint en appuyant sur son bouton poussoir. La procédure ensuite est simple. On peut dégager manuellement la tête du laser pour se faciliter l'accès au petit bouton Reset situé à l'intérieur de l'avant gauche de la machine. Je te rappelle que le petit bouton Reset étant celui qui est le plus vers la gauche de la machine. On va ensuite mettre en route le laser mais lorsque le bouton commencera à clignoter en blanc, il suffit simplement d'appuyer une seule fois sur le petit bouton Reset tout en gardant maintenu appuyé le bouton de mise en route au moins pendant 2 secondes jusqu'à entendre un bip et que sa couleur commence un cycle en passant du rouge au vert au bleu et ainsi de suite. Cela témoignera que ton laser est prêt pour être mis à jour. Commençons, j'appuie sur le bouton Power, la lumière blanche clignote, j'appuie sur Reset tout en maintenant le bouton Power, ça bip, les LED clignotent, je suis prêt. Et à nouveau sur ton ordinateur dans l'explorateur, il suffira simplement de venir glisser, déposer le nouveau Fireware qu'on aura téléchargé précédemment sur l'emplacement où est détecté ton laser. Une fois injecté, ton laser va redémarrer tout seul et faire comme d'habitude sa calibration en se positionnant dans sa position d'origine. Une fois fait, il indique à nouveau sa disponibilité avec l'éclairage vert du bouton. Et si tu vérifies à nouveau dans Lightburn dans la fenêtre console, eh bien en remontant dans les lignes, tu vas trouver la ligne t'indiquant après les lettres OLF que ton Fireware est désormais à la nouvelle version 207 ici le jour où je tourne cette vidéo. C'est terminé ! Bon ben voilà les gens, alors j'espère que ce petit tuto simple et rapide t'aura été utile. Alors si c'est le cas, comme d'habitude je compte sur toi pour me le témoigner, à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo sur tous tes réseaux, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout d'activer la cloche avec toutes les notifications pour ne pas manquer la sortie de mes prochaines vidéos. Je te rappelle que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez salut les gens ! Sous-titrage ST' 501